La Mouka avec le peuple a décidé d'entrer dans ce que nous appelons la résistance citoyenne. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas que la souveraineté de notre peuple soit confisquée par un homme ou un groupe d'individus. M. Chilombo et M. Kabila sont responsables de cette situation. Alors, le plan de sortie des crises que nous avons présenté, nous avons en face de nous une justice qui est instrumentalisée par M. Kabila. Donc, si on ne veut pas raconter le voie, quand on organise des élections dans six mois, avec une CENI restructurée, on met en place des mécanismes qui permettent à ce que ces élections soient réellement transparentes et que nous ayons effectivement donné la possibilité au peuple congolais de s'essuagir librement ses dirigeants. Parce que le Congolais a le droit fondamental de s'essuagir ses dirigeants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la politique est dynamique. C'est-à-dire que la politique, c'est la tricherie, c'est le vol, c'est la corruption, c'est les assassinats. Nous, nous disons, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Dames et messieurs, très chers internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Universel. Avec votre simple servante, Juliador Bisselling, une émission qui vous informe dans toute dimension politique de notre pays. Aujourd'hui, dans notre plateau, nous sommes avec un acteur politique qui se présente au nom de M. Adrien Malenga. Il est communicateur de la coalition Lamouka. Bienvenue, M. Adrien. Bonjour, madame. Comment la santé, la politique, le parti SID et tout ça marche ? Le parti va bien, ça va, la santé, ça va, tout va bien. Merci beaucoup. Avec lui, on va débattre ce sujet, avenir politique de Lamouka. Avec lui, avec l'avenir politique de Lamouka. Et pour commencer notre question, je demande à M. Adrien, quel avenir politique de Lamouka est de ses ténors ? Merci, madame. Je crois que l'avenir politique de Lamouka est prometteur. Parce qu'il faut faire le lien aujourd'hui entre le combat que mène le peuple congolais pour l'instauration de la vraie démocratie dans ce pays, le combat de la vérité des urnes qui est porté par le peuple congolais. Ce peuple qui est en train de mener un combat pour recouvrir sa souveraineté. Comme vous le savez, sa souveraineté a été confisquée par M. Kabila et M. Chilombo. Il est question aujourd'hui que le peuple congolais recouvre sa souveraineté. Et donc, le combat de Lamouka est lié à ces combats de peuple congolais. Je dis que l'avenir de Lamouka est radieux parce que Lamouka incarne le combat du peuple congolais. C'est Lamouka qui, en fait, incarne la vraie aspiration du peuple congolais. Et donc, son avenir est radieux. L'avenir de ses leaders est radieux parce que, vous savez, c'est en fait le peuple ou le citoyen qui détermine l'avenir politique des non-politiques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, aussi longtemps que les leaders de Lamouka vont porter le combat du peuple, le peuple congolais va assurer leur avenir. Et cet avenir est radieux. Donc, en bref, je dis, aujourd'hui, quand on considère le combat de Lamouka qui est le combat du peuple congolais, l'avenir de notre coalition ne peut qu'être prometteur. Merci. Parlons de meeting. Le meeting de Lamouka dans tous les coins de notre pays. Est-ce qu'il y a-tu la réussite ? Non, madame, déjà, meeting, oui, effectivement, il y a deux meetings. Il y a une tournée qui est réalisée aujourd'hui par le président réellement élu, Martin Fayoulo-Madidi. Parce que je dois quand même signaler, aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en train de vivre une situation assez exceptionnelle où nous avons, en fait, en réalité, trois présidents. Nous avons un président qui a été élu par le peuple, qui a la légitimité, mais qui n'a pas la légalité parce qu'il n'a pas été proclamé et confirmé par la Cour constitutionnelle. Il n'a pas non plus l'effectivité du pouvoir parce qu'il n'a pas l'impérium. Nous avons un autre président qui, lui, n'a pas la légitimité parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Mais il a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, de surcroît, il a la légalité. Mais il n'a pas non plus l'effectivité du pouvoir parce qu'il n'a pas l'impérium. Ce n'est pas lui qui décide en tant que commandant suprême des forces armées du pays, en tant que chef de l'État, avec toutes les prérogatives irréférentes. Alors, nous avons un troisième président, lui, qui n'a pas la légitimité parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas la légalité parce qu'il n'a pas été investi par la Cour. Mais qui a tout le pouvoir, qui a tout l'impérium. Mais en fait, c'est lui qui dirige le pays. C'est cette situation-là qui est compliquée. Et c'est cette situation qui appelle aujourd'hui le peuple congolais, avec la Mouka, de dire « assez, c'est assez ». Les élections se sont passées. Le peuple congolais a porté leur choix sur un homme, Martin Fayoulou Madidi. Mais à côté, il y a eu un complot contre le peuple. Parce qu'il y a eu M. Félix et M. Tshisekedi qui ont fait un deal pour orchester un ordre électoral et donc s'aborder le choix du peuple opéré dans les urnes. Alors, il est question aujourd'hui que le président réellement élu renforce sa communion avec le peuple congolais qu'il a élu. J'étais avec lui dans la province du Congo central, notamment à Matadi, à Boma et à Mwanda. J'ai vu le congolais pleurer. J'ai vu le congolais crier, affirmer avec force que c'est toi, notre président, c'est toi que nous devons obéir. C'est toi que nous reconnaissons comme notre commandant. Il a même surnommé commandant du peuple. Et donc, il est question que le président élu renforce sa communion avec le peuple congolais pour qu'avec lui, qu'il y ait cette résistance citoyenne, parce qu'aujourd'hui, après le hold-up électoral, la Mouka, avec le peuple, a décidé d'entrer dans ce que nous appelons la résistance citoyenne. C'est-à-dire, nous n'acceptons pas que la souveraineté de notre peuple soit confisquée par un homme ou un groupe d'individus. Nous n'acceptons pas que dans ce pays, que le peuple choisisse un homme et que ce soit celui que le peuple n'a pas choisi qui puisse, comment dire, gérer le pays. Donc, la souveraineté de notre peuple doit être affirmée et confirmée. C'est ce combat-là de la Mouka. Et Martin Fayoulou, aujourd'hui, incarne ce combat du peuple congolais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc prévu s'est tourné à travers le pays pour expliquer encore davantage à notre peuple la situation dans laquelle M. Chilombo et M. Kabila ont plongé le pays et préparer ce peuple à pouvoir se prendre en charge au moment venu pour récupérer sa souveraineté. Il est temps, madame, que le peuple congolais commence à se faire respecter. Parce que dans ce pays, et ces moments-là arrivent bientôt, lorsque vous êtes aux affaires, vous allez en vous vous dire que je sers le peuple congolais. Tout ce que je pense comme acte doit aller dans les sens des aspirations du peuple et dans les sens de la loi. Sinon, demain, le peuple congolais va sanctionner. Et donc, c'est ça le combat de la Mouka. Les tournées du président élu, c'est pour, comment dire, préparer le peuple à cette résistance citoyenne. Et il a fait le Nord Kivu, le Sud Kivu, il a fait les Kulou, on vient de faire le Congo central. Pour l'instant, il va en Europe parce qu'il y a une réunion de leaders de la Mouka qui est prévue à Bruxelles. Il va revenir et puis nous allons donner un autre calendrier pour continuer la tournée à travers le pays. On va parler pour cette réunion de lundi. Continuons avec le président Martin Fayoulo. Il continue à appeler le militant de la coalition de la Mouka à la résistance pacifique. Exige la vérité des urnes. Qui est censé déduire la vérité des urnes ? Je voulais demander. La Séni, la Cour constitutionnelle ou bien le plan de forme politique ? Je crois que la Mouka a présenté un plan de sortie de crise. Et dans le plan de sortie de crise, il y a des acteurs qui ont un rôle majeur dans le processus électoral. La Séni est censée publier le résultat issu des urnes. La Séni a des responsabilités. Il y a aussi de l'autre côté la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui en fait est appelée à dire le droit. Et il a des responsabilités. Mais aussi il y a les acteurs politiques qui font des combunes, des deals pour torpiller la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Et donc, M. Chilombo et M. Kabila sont responsables de cette situation. Alors, le plan de sortie de crise que nous avons présenté, nous avons en face de nous une justice qui est instrumentalisée par M. Kabila. Je m'excuse, j'ai dit que vous avez posé la question de savoir qui est censé dire la vérité des urnes. Eh bien, la Séni doit faire comme on vient de faire au Sénégal. Dans l'histoire de la démocratie à travers le monde, c'est la première fois que nous voyons que les résultats des élections présidentielles sont publiés en bloc. Regardez ce qu'on a fait au Sénégal. On a publié le résultat bureau par bureau. Et ça permet à tout le monde, aux observateurs, au peuple et aux hommes politiques de suivre leur situation respective. Alors, mais, nous demandons à celles que la Séni nous donne le résultat bureau par bureau, centre par centre, province par province, pour que nous puissions voir quelle est la véritable situation. Je m'excuse, madame, je termine et vous allez rebondir. Quelle est la situation exacte ? Si on nous dit aujourd'hui que c'est trop tard, parce que M. Chilombo a déjà été installé, il est au pouvoir, en fait, installé, nommé par M. Kabila, c'est lui qui est le président, même si on dit qu'il est président protocolaire. Bon, il est président protocolaire, rien à faire, tout est déjà fini, la cour se présente. Vous avez la preuve. C'est présenté, madame. Cette affaire de preuve, ce débat-là, nous ne nous entrons plus dans ce débat, parce que M. Bahati vous a dit qu'il y a eu un accord entre, comment dire, Kabila et Tshisekedi. Lui-même vient de le reconnaître. Ce n'est pas si vous avez suivi dernièrement ces interventions. Il y a eu un accord entre le FCC et Kach. Donc, ça, ce n'est plus quelque chose à démontrer. C'est plausible. Alors, si on nous dit que c'est trop tard, on ne peut plus, comment dire, faire le recontage de voix, eh bien, qu'on nous organise les élections dans six mois. Parce que, le problème aujourd'hui, madame, c'est de résoudre cette problématique de la vie politique de notre pays que nous avons découvert à Sun City. Nous avons dit, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la crise de légitimité constitue la cause fondamentale de crises récurrentes que connaît la RDC. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de légitimité des institutions ainsi que de leurs animateurs. Parce que les gens qui dirigent le Congolais ne sont pas désignés par le Congolais. Alors, pour résoudre définitivement cette crise, nous allons aux élections dans six mois avec une CENI complètement restructurée, M. Nanda doit aller s'asseoir parce que M. Nanda... Excuse-moi, M. Adrien, avec un moyen de réorganiser... Le problème de moyens ne se pose pas dans ce pays. Le Congo a suffisamment d'argent. Si nous n'avons pas d'argent, nous avons suffisamment de partenaires qui sont prêts aujourd'hui à mettre les moyens. Je vous dis même, le Congolais, là, quand vous voyez, M. Fayoulou, à travers le pays, des millions de gens qui viennent, ces Congolais-là sont prêts à mettre chacun 1000 francs congolais pour que nous ayons à peu près un milliard de dollars pour organiser les élections. On organise toutes les élections, c'est-à-dire la présidentielle, législative nationale et provinciale parce que ce qui a été fait entre Nanga, Chilombo et Kabila, c'est inacceptable. Le peuple n'accepte pas ça. Et donc, si on ne veut pas récompter le voie, quand on organise des élections dans six mois avec une CENI restructurée, on met en place des mécanismes qui permettent à ce que ces élections soient réellement transparentes et que nous ayons effectivement donné la possibilité au peuple congolais de s'essuagir librement ses dirigeants parce que le Congolais a le droit fondamental de s'essuagir ses dirigeants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après une longue démarche, la Cour constitutionnelle appelle à la Cour africaine des droits de l'homme. Tout n'a pas abouti. Ce n'est pas une passe-tonde à votre côté au lieu de continuer votre lutte autrement ? Non, madame. Vous savez, nous menons un combat démocratique et légal. La République démocratique du Congo a souscrit la charte africaine de droits de l'homme. Et dans cette charte, il est affirmé clairement que chaque peuple a le droit de se choisir ses propres dirigeants. C'est même on insiste que c'est un droit fondamental de chaque peuple. Après tout ce qui s'est passé dans notre pays, c'était tout à fait normal que nous puissions interpeller nos pères au niveau africain pour leur dire comment pourriez-vous accepter aujourd'hui que les Congolais ne puissent pas juire de leur droit fondamental qui est celui de choisir ses propres dirigeants. C'est ça l'essence de la démarche. Et il faut que les gens comprennent ça de cette façon-là. parce que le Congo aujourd'hui ne vit pas en vase close. Nous avons aujourd'hui des accords sur le plan international et nous avons un certain nombre de partenaires sur le plan extérieur. Et donc à ces niveaux-là nous avons porté la voix du peuple congolais au niveau de l'Afrique. Nous l'avons fait aussi également au niveau des Nations Unies. Dire que ça n'a pas abouti je ne pense pas mais on m'apprend aujourd'hui que ceux qui ont été à la base de cette forfaiture électorale en République démocratique du Congo commencent à recevoir des sanctions. Je ne sais pas sur base de quoi ces sanctions-là arrivent mais je crois que la voix du peuple congolais commence de plus en plus à se faire sentir sur le plan international. Et donc notre problème aujourd'hui ce n'est pas de dire celui-là nous a entendu ou nous n'a pas entendu. Notre problème aujourd'hui c'est de nous exprimer en tant que peuple parce que nous pensons que nous avons nos droits et qu'on doit respecter nos droits. Lorsque nos droits sont foulés au pied nous avons le devoir de nous lever et nous dire que personne n'a le droit de confisquer au peuple congolais sa souveraineté. Et donc c'est la démarche et dans ce sens-là ce n'est pas ce que les gens rencontrent à la longueur de la journée sur le plateau télé. à un certain moment le Congo devient un pays normal parce que nous sommes toujours un pays atypique et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Dans ce pays lorsque quelqu'un vole on lui dit Lorsque quelqu'un tue quelqu'un qui est je ne sais pas moi un coulou tue les gens et puis deux semaines après il y a des gens et les gens trouvent ça normal. Vous trouvez ça normal que des élections soient organisées et qu'un groupe de gens formant un complot contre le peuple réalisent un membre d'opélectorale il nomme quelqu'un qui n'a même pas été élu par le peuple et vous nous dites non il faut laisser continuer votre combat autrement. Nous nous ne comprenons pas ça et le peuple lui ne comprend pas parce que le peuple congolais réclame la vérité des urnes parce que pour lui il est hors de question que sa souveraineté lui soit confisquée. Monsieur Kabila Monsieur Chilombo n'ont pas le droit d'interdire aux Congolais de s'essoisir librement leurs propres dirigeants et c'est ça le sens du combat c'est ça le sens du combat de vérité des urnes parce que nous nous sommes la coalition qui luttons pour les antivaleurs il y a une inversion de valeur dans cette société qui fait que à un certain moment on s'est dit mais finalement si nous continuons comme ça nous n'allons plus exister en tant que peuple nous n'avons pas de valeur nous n'avons pas de repère les voleurs sont acclamés comment dire applaudis les assassins sont comment dire applaudis et lorsque quelqu'un commet une forfaiture on dit la politique est dynamique donc la politique est dynamique c'est-à-dire que la politique c'est la tricherie c'est le vol c'est la corruption c'est les assassinats nous nous disons ce n'est pas ça la politique la politique c'est l'art de gérer la cité ok on a vu Martin Fayoulou relâché par l'un de ses parrains Moïse Katoumbi est-ce que son attachement avec Jean-Pierre Bemba ça rassure toujours ? déjà dire que monsieur Fayoulou a été comment il lâchait par son parrain Katoumbi n'est pas le parrain de Fayoulou Katoumbi est Katoumbi est comment dire comment dire allié de Fayoulou parce qu'ils sont dans une coalition donc le parrainage c'est un peu trop fort parce que Katoumbi ne parraine pas Fayoulou c'est un allié on somme dans une coalition qui s'appelle la Mouka et puis deuxièmement vous dites qu'il a été il a lâché Fayoulou ça c'est vous qui le dites parce que moi j'ai suivi les commentaires de son porte-parole il y a un jour ou deux qui disaient que jusqu'après Viconter Katoumbi est dans le comment dire dans la coalition la Mouka ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a de malaise au sein d'Ensemble pour le changement nous en tant que partenaires parce que nous sommes tous de la Mouka nous ne pouvons pas nous y mixer dans les affaires internes d'une plateforme alliée à notre plateforme qui est au sein de la Mouka donc nous laissons aux amis d'Ensemble pour le changement de résoudre leurs différends mais nous constatons simplement que le leader d'Ensemble pour le changement c'est à dire Moïse Katoumbi continue à faire partie de la coalition de la Mouka parce que son porte-parole l'a affirmé et donc de ce point de vue là je crois que les choses sont assez claires mais Pierre Lumbi a bien éclairé à tant que vice-président de la plateforme la Mouka que Moïse Katoumbi depuis que le président Félix Chilombo a pris le pouvoir contre le pouvoir du président Félix qu'est-ce que vous dites par rapport à ça il est clair Pierre Lumbi a dit je crois que c'est lui qui engage Ensemble pour le changement c'est Moïse Katoumbi ok et Moïse Katoumbi nous dit à travers son porte-parole qui ne peut pas quitter la Mouka sur base d'une déclaration et donc je vous apprends qu'il y a une réunion qui est prévue à Bruxelles donc tous les leaders de la Mouka vont se retrouver à Bruxelles à l'issue de cette réunion je crois que nous aurons beaucoup plus d'éclaircissement mais à l'heure actuelle il faut informer à l'opinion que monsieur Moïse le président Moïse Katoumbi est toujours en fait demeure membre de la coalition de la Mouka peut-être vous attendez une surprise quoi quelle surprise madame après le réunion de lundi après le lundi peut-être elle va passer encore à la télé pour dire que moi je ne suis pas de la Mouka je continue la lutte tant qu'opposant mais autrement non mais vous savez nous sommes en politique la politique les alliances se font et se défend personne ne dit que la Mouka sera comment dire éternel nous avons connu il sera les alliés dans ce pays tant de coalitions politiques dans ce pays mais l'essentiel pour nous en tout cas au niveau de la Mouka c'est que nous devons rester dans le combat du peuple congolais aujourd'hui le combat de notre peuple c'est la vérité des urnes le combat de notre peuple c'est contre l'inversion de valeur c'est contre les antivaleurs et donc aussi longtemps que la Mouka restera incarnera ces inspirations de notre peuple il sera soutenu par le peuple congolais et lorsque une coalition ou un parti politique est soutenu par le peuple congolais je crois qu'il n'y a rien à faire maintenant quels sont les problèmes préparés pour la Mouka après la réunion du lundi je crois qu'à l'issue de la rencontre de l'IDER de la Mouka à Bruxelles c'est déjà pas lundi il faut peut-être vers la fin la deuxième moitié de la semaine prochaine parce que le président élu va quitter le Congo je crois mardi ou mercredi pour se rendre à Bruxelles donc à l'issue de cette réunion il y aura un communiqué conjoint de tous les leaders mais au-delà de cette réunion il y a déjà un programme établi c'est-à-dire lorsque le président élu va entrer au pays il va entamer continuer sa tournée au niveau de la province la grande grande province équateur il va aller dans la grande la grande province orientale et puis continuer dans le Kassai dans le Katanga continuer à comment dire à tenir le peuple en alerte pour qu'il soit prêt pour le combat du recouvrement de sa souveraineté le message pour tout le militant de la coalition la Mouka qu'est-ce que vous assurez par rapport à l'avenir de demain nous regardons ce peuple à travers les tournées du président élu ce peuple dit nous sommes pas d'accord trop c'est trop trop c'est trop il est temps que le Congo recouvre sa fierté il est temps que le peuple congolais recouvre sa souveraineté nous demandons à notre peuple de s'élever de continuer ses combats la résistance citoyenne de continuer à réclamer la vérité des urnes parce que nous ne pouvons pas accepter qu'au sommet de l'état qu'on puisse comment dire institutionnaliser la fraude et la tricherie et l'imposer à tout un peuple nous ne pouvons pas accepter ça et donc le peuple congolais doit être prêt écouter au moment venu le monde qui viendra du soldat du commandant du peuple le président élu Martin Foyelou et ensemble nous allons faire en sorte que nous soyons respectés non seulement par les hommes politiques congolais mais respectés à travers le monde comme le peuple burkinabé a été respecté à travers le monde donc les combats c'est les combats de notre souveraineté en tant que peuple et nous sommes en train de nous battre même jusqu'au dernier sacrifice pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté et donc le peuple est dans la résistance citoyenne le peuple est dans le combat pour la vérité des urnes c'est un combat loyal et digne c'est un combat pour le recouvrement de sa dignité nous demandons à ce peuple de rester tous derrière le commandant du peuple le président élu l'honorable Martin Fahilou Madi question du jour pour chuter à notre mission faut-il aujourd'hui la cohabitation ou la coalition pour viagérer le pays ? bon je crois que quand on considère les réalités politico-sociologiques si je peux m'exprimer ainsi de notre pays avec le modus scrutin que nous avons le proportionnel bien qu'il y a maintenant cette affaire de seuil mais il ne faut pas oublier après le seuil on applique le proportionnel il est quand même important de faire des grandes alliances pour espérer avoir la majorité au parlement au niveau national mais aussi une certaine majorité dans certaines provinces et aussi gérer convenablement le pays et donc les alliances sont importantes pour se renforcer davantage parce qu'il faut le dire clairement avec le proportionnel il n'y a pas un seul parti qui peut prétendre d'avoir la majorité au parlement c'est très difficile et donc dans une certaine mesure lorsqu'on fait le calcul sur le point politique il est toujours indispensable d'avoir des alliés pour essayer de se renforcer et avoir une assise comment dire majorité assez confortable et espérer gérer tranquillement le pays et donc je pense sincèrement que les coalitions sont encore opportunes pour espérer gagner les élections dans ce pays qu'on puisse séparer le mot de la fin c'est que le peuple congolais est debout derrière son président élu le président Marc-Nafailou Madidi nous sommes dans la résistance citoyenne sans violence nous allons à un certain moment accentuer les actions avec la désobéissance civique ça viendra nous allons prouver au monde que nous sommes un peuple nous sommes dignes de mériter cette terre aussi grande riche qui est la république démocratique du Congo et nous sommes déterminés à nous faire respecter aussi bien par le politicien que par les autres pays à travers le monde donc merci à tout ce peuple qui continue à croire au président élu Martin Fayoulou nous le voyons à travers ses tournées nous demandons aux amis de l'équateur de la province orientale du Katanga le Grand Katanga le Grand Katanga excusez-moi le Kassai d'attendre l'arrivée du président élu et de communier avec lui pour envoyer un message fort aux imposteurs que le pouvoir et la souveraineté comme l'affirme d'ailleurs notre constitution à partir au peuple rien qu'au peuple merci beaucoup j'espère que vous avez suivi partout le diaspora et nous sommes arrivés à la fin je remercie mon équipe technique et derrière la caméra je vois Elison Mandia qui a passé 20 ans mon grand coach et partout je remercie je remercie ingénieur mon confrère merci pour ton soutien et je remercie tous les diaspora je remercie le peuple congolais pour les émissions pour les soutenir vraiment les remarques et les messages et je remercie et je remercie je remercie monsieur et je remercie c'est votre simple servante Julia Dor je remercie à mon nom numéro et et ciao de bonnes choses bonne fête à tout le moment au revoir bonnes choses bonnes choses bonnes choses